Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Sous-Ton, votre télévision locale. CDD, CDI et Formation étaient à pourvoir la semaine dernière à la salle Rogernien à Sous-Ton. Des organismes et entreprises étaient présents pour répondre aux demandeurs d'emploi sollicités par l'association Voisinage. Pour la seconde année consécutive, l'association Voisinage a organisé son forum d'emploi. Une initiative visant à rassembler différents interlocuteurs du marché de l'emploi. Donc il y a des acteurs de la formation, évidemment, avec un certain nombre d'organismes de formation qui sont présents ici. Il y a des acteurs associatifs, il y a des acteurs aussi de l'entreprise, puisque les employeurs directs dans l'entreprise du secteur industriel et commercial, l'entreprise du secteur marchand. Donc on a la possibilité d'avoir des entretiens d'embauche, ils peuvent en avoir deux, avec des partenaires différents. Donc ils sont des professionnels des entreprises, des professionnels des institutions qui sont là. Ensuite, il y a un debriefing de ces entretiens avec nos équipes d'encadrement, qui leur permet justement de faire le point sur la qualité de l'entretien, sur les points améliorés. Il y a toujours des points améliorés pour se présenter à un employeur et défendre ses compétences, les mettre en avant. C'est souvent ça le plus important. Et c'est un peu l'aboutissement d'un travail aussi de plusieurs mois, puisque dans nos équipes, nous avons effectivement des professionnels qui accompagnent ces personnes dans différents types d'ateliers, ou des ateliers de groupe, ou des prises en charge individualisées, d'accompagnement individualisé, de permettre à ces gens de reprendre confiance en eux, de défendre leurs compétences, de repérer des parcours de formation aussi, de réenclencher une dynamique vers l'activité, vers l'emploi et vers l'insertion. Un constat partagé par le sous-préfet de Dax, venu pour l'occasion saluer cette organisation. Développer l'emploi dans les Landes, c'est développer encore plus l'activité et satisfaire une demande d'emploi qui ne l'est pas forcément, parce qu'il y a des secteurs en tension où on n'arrive pas à trouver d'emploi alors que la demande existe. Et justement, une association comme celle-ci permet de rapprocher l'offre d'emploi de la demande, et de permettre également des formations, ou de parfaire des formations que des personnes avaient un peu oubliées. Donc moi je suis extrêmement heureux d'assister à ce forum, qui est une rencontre finalement, une rencontre avec un aspect humain dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. L'activité économique permet d'insérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi, de leur redornir confiance et de les faire repartir dans la vie. Un possible nouveau point de départ qui trouve sa source dans le retour à l'emploi souhaité par voisinage. Le but de l'association, le but développé par l'association, et notamment à travers l'organisation de ce forum, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle des sorties positives, c'est-à-dire que les gens aient un emploi, et un emploi pérenne, un CDI à défaut, un CDD, ou alors une formation certifiante et qualifiante. Mais le but, ce sont des sorties positives, c'est d'obtenir des contrats à durée indéterminés. Et on souhaite qu'effectivement ça se développe et qu'on puisse être un acteur aussi repéré comme un acteur important pour développer ou en tout cas participer à créer du lien sur le territoire pour faire profiter de l'activité économique qui existe et faire profiter nos salariés ou en tout cas leur permettre d'y accéder à cette activité économique. Le derby Souston-Léon est une rencontre toujours très attendue par les supporters. Alors que la réserve soustonaise a gagné par forfait, les équipes premières ont offert un beau spectacle au public du stade Rémy-Gualard. Du premier ou du second de poule, qui a remporté la victoire ? Et la hiérarchie a-t-elle été respectée ou alors chamboulée ? Réponse en image. Pour ce quart de finale du championnat honneur, l'AS Souston, premier au classement, recevait l'étoile sportive Léonaise seconde pour un match de qualité qui laissera peu de suspense. Après seulement 10 minutes de jeu, les Bleus et Blancs mettent le premier essai. Gachy, Martigny et Villenave mettront ainsi trois essais contraints pour Léon, qui leur vaudra la victoire 20 à 5. Mathématiquement, on était premiers, secondes, donc au point de vue comptable, il n'y avait aucun enjeu. Par contre, on voulait produire du beau jeu pour se préparer pour les fascinales, donc on voulait être propre sur nos bases. Je trouve qu'on a fait une bonne entame, une bonne entame aussi de deux secondes de mi-temps, mais après on est tombé dans les travers et on est tombé un peu dans leur jeu, où ils nous ont ralenti les ballons et ça a été moyen, je dirais. C'est une équipe valoreuse, ils ont des bons éléments et ils l'ont encore montré aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'on les rencontre. Si eux vont jouer l'autre deuxième demi-finale, j'espère qu'on se rencontrera en finale tous les deux. Nous, les enjeux aujourd'hui, c'était de jouer ce qu'il y a de mieux en honneur actuellement et de voir où on en était. On a vu qu'on était un peu loin d'eux quand même. La différence entre eux et nous, c'est que très organisé en touche. Du coup, on a eu un déficit de ballon. Et après, eux, les actions, ils font marquer, ils marquent. Et nous, on vente à deux essais, on laisse quelques points aux pieds qui font qu'il y a un tel écart à la fin. On a essayé en première mi-temps, le but c'était de laisser le ballon sur le terrain pour essayer de ne pas trop aller en touche. On l'a réussi, mais après en défense, on s'est un peu percés sur les extérieurs, on les entendait plus auprès. On a colmaté les brèches. L'équipe est jeune. On avait des très jeunes aujourd'hui avec des très vieux. Normalement, ça fait un bon à mal de gamme. Mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait parce qu'il y a une bonne équipe en face. Si on leur mettait le bonus offensif en passé premier, à la fin, je crois que c'est eux qui nous le mettent ou pas loin. Donc, on reste second. On était bien ancrés à notre deuxième place, largement par rapport aux résultats et aux points. Mais bon, après, mis à part Soustan, sinon toutes les autres équipes, que ce soit Bardos, Cambo ou Bidart, même Sempé qui a eu de la casse, on est à peu près tous du même niveau. Donc, rien n'est fait. Eux, je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour aller en fédéral E3. Nous, il nous reste deux matchs qui vont être très serrés. On va essayer de se hisser en finale pour voir si sur un match, on ne sait jamais qui c'est qui peut avoir peur ou qui c'est qui peut se louper. C'est déjà vu qu'il y a des équipes qui se loupent sur un match. Nous, on n'aurait rien à perdre. L'objectif, c'était de faire aussi bien que l'année dernière. L'année dernière, on perd en demi-finale. Donc, on est en demi-finale. On va essayer de faire mieux, d'aller en finale. Mais bon, on va avoir des basques sur le chemin. Les basques sont vaillants. Donc, ça va être serré. Il va falloir finir les actions, chose qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui. On voit qu'ils ont fait un peu tourner. C'était leur choix. Nous, on voulait garder cette dynamique qu'on a eue depuis le début de saison. Donc, on n'a pas trop fait tourner. On a testé quelques joueurs, certes. Mais on reste ensemble, soudés. Et voilà, on espère qu'on va aller au bout. Le week-end prochain, Léon ira à la rencontre de l'US Cambo. Tandis que l'AS Soustan ira à Bardos pour les demi-finales à les retours. Si la semaine passée, nous vous relations le concert de Guillaume, nous, au trio, nous vous proposons cette semaine, dans notre second volet du festival South Town Jazz, de découvrir le concept de concert pédagogique. Une initiation au jazz et un moment d'échange et de partage pour le public soustané, est venu célébrer ce genre de musique aux multiples facettes. C'est dans une ambiance conviviale que curieux et amateurs de jazz se sont réunis à la bibliothèque de Soustan afin d'assister à un cours particulier. Le but, c'est de faire autre chose qu'un simple festival ou un simple week-end jazz avec des concerts où les gens viennent, soit le public déjà acquis, soit un public de curieux, sans forcément savoir exactement ce qui se passe, pouvoir s'adresser à des gens, leur expliquer un peu ce qu'est le jazz sans en faire quelque chose de très intellectuel, mais juste une approche pour rendre la chose un peu plus abordable et le jazz une musique un peu moins étrangère au public d'aujourd'hui. Oui, je dirais en fait un peu l'objectif de Soustan Jazz, c'est de faire du jazz pour tous, c'est-à-dire du jazz pour tous les Soustanés comme aujourd'hui à la bibliothèque et puis voilà, développer cette approche de toutes les formes possibles autour du jazz, faire vivre le jazz à Soustan pendant Soustan Jazz pendant 4 jours, voilà l'idée. Entre explications orales et démonstrations de musique, le public a pu en apprendre plus sur l'histoire du jazz et sur son créateur, Louis Armstrong. Moi j'aime bien dire que avant Louis Armstrong c'était la préhistoire du jazz, c'était pas l'histoire, c'était la préhistoire et qu'à partir de Louis Armstrong, ça a été le jazz et à titre personnel, plus j'écoute Louis Armstrong et plus je trouve que qu'on n'a rien inventé réellement depuis. La forme a changé, mais le fond, je crois qu'il a tout créé. Donc c'est peu dire que c'était un musée ici important. Cette musique-là est apparue un jour à la Nouvelle-Orléans et très très vite, au cours du XXe siècle, elle a évolué. En gros, tous les dix ans, il y a eu un bouleversement de l'histoire du jazz qui fait que ça a évolué et qu'aujourd'hui, le jazz est toujours vivant, se mélange à plein d'autres musiques, évolue toujours, que tous les jazz de toutes les époques existent toujours et sont toujours bien vivants. Le jazz est très large, c'est ce qu'on a tenté d'expliquer ce matin à la bibliothèque lors de notre intervention pédagogique autour de l'histoire du jazz et voilà, c'est un peu aussi ce qu'on essaye de proposer pendant sa hoste au jazz. Le public a pu également découvrir les instruments clés du jazz. Le premier instrument du jazz, c'est la batterie. C'est en fait le seul instrument qui a été réellement inventé pour jouer du jazz et inversement, on peut dire que c'est avec l'apparition de la batterie que le jazz a pu naître. Ça, c'est une sourdine wah-wah destinée à faire des effets avec la trompette. Alors, on peut mettre des tas de sourdines dans la trompette, c'est pour modifier le son. Souvent, ça le rend moins puissant, mais pas toujours. Et en tout cas, ça le modifie toujours. Aujourd'hui encore, le jazz reste une musique très appréciée, mais son style est difficile à décrire. La question qu'on se pose toujours maintenant quand on écoute le jazz d'aujourd'hui, c'est est-ce que c'est du jazz ou pas ? Alors, moi, j'ai trouvé la réponse qui m'arrange. Enfin, il y a deux réponses. En fait, si on aime, il y a une personne qui l'a dit tout à l'heure, on s'en fiche. Si on aime la musique, c'est bien. Moi, il se trouve que je suis enseignant, donc j'ai cherché une réponse à ça. En commençant cette petite séance sur l'histoire du jazz, on a dit que le jazz, c'était juste une façon de jouer et un accent. Donc, quand j'écoute de la musique, moi, j'essaie de savoir s'il y a cet accent dedans. La conférence s'est achevée sous les applaudissements du public qui est repartie comblée. Voilà, cette édition maintenant terminée. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de TV Sous-Ton, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Sous-Ton,